J'ai écrit le Manifeste Philosophiste parce que j'en avais assez que la peinture dépende de son style pictural. Je voulais qu'elle ait des thématiques philosophiques poussées, comme les problèmes de société, les problèmes médicaux, les problèmes mentaux, les histoires astronomiques, astrologiques, les dernières découvertes scientifiques même. J'aime peindre différentes choses, je ne peux pas me cantonner à une seule chose, à une seule thématique. L'astronomie m'intéresse énormément, l'astrologie aussi d'ailleurs, autant que certaines problématiques psychologiques, des syndromes, des choses... J'aime bien également les sujets mystiques. Je veux pouvoir traiter de tout. C'est pour ça que j'ai créé le philosophisme. J'ai peint des toiles où la solitude se ressent, ou qui parle, qui évoque des choses que nous connaissons tous, comme le divorce, le mariage, les difficultés de l'amour, tout ce qui est au centre de la nature humaine m'intéresse. Après, il y a les faits de société qui peuvent un petit peu toucher aux aspects politiques d'une peinture contemporaine. Je dis toujours que je suis un peintre contemporain et pas tellement un artiste contemporain. Je suis loin des concepts, finalement, que l'on présente aujourd'hui régulièrement. Moi, je suis resté peintre, mais les thématiques de mon travail doivent être d'aujourd'hui. On parle beaucoup du capitalisme, de tout ce que ça crée, des problèmes d'argent, de la famille. Mais aussi des injustices, quelles qu'elles soient. La peinture a d'autres possibilités que d'être décorative. Elle peut même traiter de sujets comme les addictions, l'autodestruction, autant de la joie que de la tristesse, de la folie que de la mesure. La peinture peut tout évoquer. Moi, je le fais de façon assez crue, parce que j'essaie que ce soit vraiment parlant, très expressif. Il y a des messages derrière chaque toile. C'est à vous de voir. La peinture, ce n'est pas qu'un objet de décoration, c'est aussi une arme fatidique pour laisser une marque de nos pensées, de nos mœurs et de nos systèmes.